Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de répondre à une question que tout le monde s'est posée au moins une fois dans sa vie. Comment gagner un million d'euros ? Alors, pour gagner un million d'euros, c'est relativement simple si on se pose les bonnes questions. Malheureusement, j'ai bien peur que la plupart d'entre vous ne se posent pas les bonnes questions. C'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez une feuille de papier et quand vous voulez gagner un million d'euros, vous vous dites Alors, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour gagner un million d'euros ? Vous notez des idées, par exemple écrire un livre, je ne sais pas, par exemple, faire une formation et puis la vendre. Et donc là, en fait, on est dans un problème typique de gens qui ne peuvent pas réussir parce qu'ils n'ont pas compris un élément essentiel. Pour gagner un million d'euros, il faut se rendre capable de gagner un million d'euros. Et la nuance, elle est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se rendre capable de gagner un million d'euros ? Et en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des processus qui vont vous permettre d'automatiser votre travail, de simplifier, d'aller plus vite et de gagner donc plus d'argent, de générer plus d'argent. Pourquoi ? Parce que simplement, si vous devez répondre, par exemple, chaque jour à mille emails, imaginons pour gagner un million d'euros. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si vous devez répondre à mille emails, vous allez y passer tout votre temps et peut-être même plus. Donc, le souci, c'est ça. Automatiser. On voit par exemple qu'avec Tim Ferriss, il a appris véritablement à faire appel à des assistants personnels, comme c'est écrit dans son livre, la semaine de 4 heures. Et donc, le truc, c'est que vous allez devoir vous aussi, à un moment donné, automatiser et simplifier votre espace de travail. C'est-à-dire qu'il va falloir simplifier les tâches que vous allez accomplir. Donc, il faut que votre bureau soit optimisé. Il ne faut pas que vous perdiez votre temps à chercher un stylo ou une chose comme ça. Parce que la moindre sollicitation est un vrai problème. Pourquoi ? Le cerveau fonctionne par page qu'il ouvre. Il ouvre une page quand vous vous asseyez et que vous écrivez ou que vous lisez un livre. Mais si jamais votre téléphone sonne, il ouvre une autre page. Si jamais vous cherchez un stylo, il ouvre une autre page. Et le cerveau a beaucoup de mal à se reconcentrer sur une tâche, à se refocus sur une tâche, une fois qu'il est passé à une autre tâche. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant aux sollicitations extérieures et à simplifier au maximum votre espace de travail. Pour gagner un million d'euros, il faut aussi un état d'esprit. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce soit en sortant tous les soirs et en ne travaillant pas consciencieusement que vous allez gagner un million d'euros ? Et je ne le pense pas. Peut-être que cela est possible. Mais je ne pense pas que ce soit le chemin le plus rapide pour gagner de l'argent. Mon avis, pour gagner de l'argent, le chemin le plus rapide, c'est tout simplement de se former. De suivre une formation et de compléter ses connaissances dans un domaine que l'on aime, que l'on apprécie. Un domaine dans lequel on s'épanouisse, tout simplement. Et ensuite, ce qui va être vraiment important, ça va être tout simplement de passer à la deuxième phase, aux objectifs que vous voulez. Vous voulez gagner un million d'euros, mais pour gagner un million d'euros, il vous faudra vendre, je ne sais pas, peut-être 1000 formations à 1000 euros. Vous voyez ? Ou 2000 formations à 500 euros. Donc, il va vous falloir tout simplement optimiser votre temps, optimiser votre efficacité. Donc, je vous reparlerai de cela dans d'autres vidéos, mais là, ce qui est vraiment indispensable, c'est que vous compreniez que pour gagner cet argent-là, il faut de 1, vous former. De 2, donc mettre sur papier vos objectifs précis, qui soient ambitieux, mais pas forcément irréalisables. Sinon, vous n'y arriverez pas et vous allez vous décourager. Et le troisième point, c'est le plan d'action. Comment est-ce que je vais faire pour passer à l'action ? Alors, demandez-vous déjà sur quel canal je vais pouvoir faire passer mon message, communiquer. Et demandez-vous aussi ce que vous pouvez apporter aux gens comme valeur. Le but n'est pas d'être le plus grand spécialiste dans votre domaine, mais déjà d'avoir une compétence qui va permettre, des compétences qui vont permettre aux personnes qui veulent se lancer ou qui débutent ou qui ne sont pas expertes, d'avoir déjà, tout simplement, la possibilité de bénéficier de votre expertise. La possibilité de se simplifier la vie grâce à votre expérience et à ce que vous allez leur donner, tout simplement pour progresser. Donc voilà, une fois que vous vous êtes posé cette question-là, moi je vous conseille une chose, c'est de passer à l'action. Donc, commencez tout de suite par vous former, achetez des bouquins s'il le faut, ou alors redéveloppez vos compétences. Ou si vous estimez que vous êtes déjà suffisamment formé, et bien alors passez directement à la deuxième étape, fixez-vous des objectifs concrets. Et passez ensuite à la troisième étape, qui est le plan d'action. Comment est-ce que je vais faire ? Et lancez-vous ! Moi, je pense qu'un moyen vraiment indispensable pour réussir aujourd'hui, c'est Internet. Et c'est pour ça que je vais vous délivrer des formations, tout simplement sur YouTube, comment réussir sur YouTube, comment bien référencer ses vidéos, et comment être vu. Et ensuite, je vais vous montrer aussi comment gérer un blog, tout simplement, comment le mettre en place, et comment ajouter des extensions qui vont nous permettre tout simplement d'automatiser, et qui vont nous permettre d'avoir le meilleur rendement en utilisant le moins de temps possible, de maximiser notre efficacité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !